Et bonjour Moutasem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode de la série Apaiser l'esprit, méditer pour ne plus stresser. Aujourd'hui, on va répondre à la question où méditer ? Essayez de trouver un endroit au calme où vous pourrez être seul, un lieu où vous vous sentez bien, à l'abri du regard des autres. Au début de sa pratique, on a besoin de toute notre attention pour méditer et mieux vaut éviter d'être dans une pièce où l'on va s'inquiéter de l'image que l'on va donner aux autres, une pièce où on va s'inquiéter qu'une personne puisse rentrer à tout moment. Donc, lorsque vous trouvez votre endroit de méditation, soyez sûr que vous ne serez pas dérangé, même si cela veut dire dire à vos proches, à votre famille, que vous allez prendre du temps pour vous et qu'ils ne viennent pas vous déranger durant ces 15-20 minutes. La pièce doit être aérée, pas trop chauffée, sinon ça risque de favoriser la somnolence. Essayez aussi de trouver un endroit aussi silencieux que possible. Vous n'avez pas non plus besoin d'être dans une pièce qui soit complètement insonorisée, mais il faut éviter les bruits qui risquent de vous distraire, des personnes qui discutent à côté, des bruits de travaux à l'extérieur. Donc, tout ce qui risque d'accaparer votre attention, d'attirer votre attention, va rendre au plus difficile votre méditation. Donc, vous allez essayer de trouver un endroit où vous serez au plus loin de ces distractions. Si cela n'est pas possible, si vous n'arrivez pas à trouver un endroit où il y a peu de bruit, si vous êtes toujours dans un endroit dans un cadre où il y a beaucoup de bruit extérieur, vous pouvez considérer utiliser des bouchons d'oreille ou des casques réducteurs de bruit, surtout au début. Et puis, lorsque votre concentration va s'améliorer, vous pourrez vous en passer. Alors, voilà l'expérience de Drew, qui est méditant depuis plusieurs années et qui a utilisé des bouchons d'oreille. J'ai utilisé des protections auditives lorsque j'ai commencé à méditer, et cela pendant un certain temps. J'étais facilement agité et à rien m'irrité. J'habitais dans un quartier où un immeuble était en travaux et mon voisin avait un oiseau qui n'arrêtait pas de crier. Plus j'ai médité et plus ma tolérance au bruit s'est améliorée, même lorsque des personnes discutaient pas loin de moi. Hier, je suis allé m'asseoir une demi-heure dans un parc pour méditer. Beaucoup d'enfants y jouaient, il y avait des barbecues, des mouettes bruyantes, et malgré cela, je restais assis sans ressentir aucune forme d'agitation. Le calme se trouve en soi et non pas à l'extérieur. Mais l'on doit développer suffisamment de pratiques pour pouvoir ressentir cela. Oui, vous pouvez utiliser des bouchons d'oreille au début, jusqu'au jour où vous ressentirez naturellement le besoin de vous en séparer. Alors, faut-il utiliser des bougies, de l'encens, une clochette avant de commencer la méditation. Tout cela, bien sûr, est très secondaire. C'est utilisé dans certaines pratiques, dans certaines traditions. Cela peut amener un plus, cela peut créer une ambiance de détente favorable à votre méditation, mais ce n'est pas, bien sûr, nécessaire. Une fois que vous avez trouvé un endroit qui vous convient, faites-en votre coup en méditation. Vous allez très vite associer cet espace, cet endroit, à un sentiment de tranquillité et de concentration profonde. Et cette association vous aidera à plus rapidement vous installer dans votre méditation. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur « Où méditer » de la série « Apaiser l'esprit » « Méditer 12 minutes par jour pour ne plus stresser et vivre davantage le moment présent ». Cette série d'épisodes et de vidéos sont tirées du livre « Apaiser l'esprit ». Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à très vite pour un futur épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada